Bonjour, bienvenue, 9h50 le matin, votre rendez-vous quotidien sur France 3 Paris, Ile-de-France. Nous sommes aujourd'hui à Saint-Denis dans le 93, 1,5 million d'habitants et ça grimpe, ça grimpe. Ceux qui grimpent aussi, ce sont nos tards de déchets, 6 millions de tonnes par an rien qu'en Ile-de-France, des tonnes de détritus qui recèlent des traits d'or et créent des emplois. Oui, il y a de l'or dans nos poubelles. C'est tout de suite. Bonjour et bienvenue sur le plateau de 9h50 le matin qui s'est installé aujourd'hui au cœur de l'université Paris 8 à Saint-Denis où se déroule derrière nous la fête de rentrée universitaire 2017. Savez-vous ce qu'il s'est passé le 2 août dernier ? Depuis cette date, depuis le 2 août dernier, nous sommes débiteurs. Toutes les ressources de la planète pour l'année 2017 ont été écoulées. Donc tout ce que nous consommons depuis, c'est à crédit avec toujours plus de déchets. C'est de ça que nous parlons aujourd'hui. 324 millions de tonnes par an en France. 6 millions de tonnes rien que pour l'île de France. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien il faut peut-être imaginer un cercle. Imaginer que l'économie est un cercle sans début, sans fin. L'économie circulaire, on va en parler aujourd'hui, c'est produire et consommer autrement. Se servir des déchets pour faire autre chose. Et ainsi de suite, il y a de la richesse et des emplois dans nos poubelles. Oui, oui, nous allons en parler avec nos invités que j'ai le grand plaisir d'accueillir sur ce plateau. Valérie Anne, bonjour. Bonjour. Alors vous, votre idée, elle est assez originale. C'est d'utiliser les déchets alimentaires notamment pour en extraire des pigments et pour en faire des peintures. Vous nous expliquerez comment. C'est donc un recyclage, vraiment au sens propre. Société qui s'appelle Coeur de couleur et preuve que la chimie naturelle permet de tout transformer. A vos côtés, Séverine Belleg, bonjour. Bonjour. Rien ne se perd, tout se transforme. Ça pourrait également être votre devise. Tout à fait. Vous avez fondé la collectorie à Montreuil en 2013, dans le 93, dans ce département. Association qui récupère et donne une seconde vie aux déchets. Vous nous direz ce que vous récupérez, en quoi vous le transformez. Et Nédina Poivreau, vous avez fait un choix peut-être plus radical puisque vous, vous avez décidé de vivre en produisant le moins de déchets possible, voire zéro déchet. Alors on est très curieux de voir comment vous faites puisque vous avez trois enfants, membre actif de l'association Zéro West France et spécialiste et avocate, devenu spécialiste et avocate de l'économie circulaire. Thibaut Petit-Huguinin, bonjour. Bonjour. Vous, vous êtes la preuve qu'on peut recycler à grande échelle, qu'on peut être un géant économique et écologique. Oui. À la fois puisque vous êtes porte-parole du groupe PAPREC. C'est tout simplement le leader français. Du recyclage. Numéro 1 du recyclage, 8000 collaborateurs et un siège historique qui est ici. À la Courneuve. À la Courneuve, dans le 93, c'est à 6 kilomètres d'ici. Enfin, Philippe Chisseur, bonjour. Bonjour. Professeur en économie circulaire à l'université de Sergi-Pontoise, pionnier de l'éco-conception en France. Alors avec vous, on va peut-être enfin comprendre précisément et concrètement ce que c'est que cette économie circulaire dont on entend tant parler. Alors, je le disais, une production de déchets énormes. Alors aussi étonnant que ça puisse paraître, nous, en préparant cette émission, on a trouvé des chiffres qui datent de 2014. Mais peut-être que c'est parce que c'est des enquêtes à très grande échelle et sur plusieurs années. En tout cas, en 2014, un francilien produisait 464 kilos de déchets. C'est 20 kilos de verre, 35 kilos d'emballage et de papier, 303 kilos d'ordures. En tout, en Ile-de-France, on produit 6 millions de tonnes de déchets par an. C'est tout simplement énorme. Alors, beaucoup ont choisi de faire quelque chose, d'utiliser ces déchets pour en faire quelque chose. Valérianne, à partir de déchets alimentaires, vous extriez des pigments et vous en faites des peintures. Comment vous est venue cette idée ? En fait, j'ai retrouvé une boîte de cacao périmée dans le fond de mon placard. Et je suis passionnée des matières. Et je me suis dit, et si j'ai inventé une nouvelle matière pour mettre sur des toiles, des tableaux, ce que je peins ? Et c'est là où m'est venue l'idée. J'ai créé ma première matière, la peinture au cacao. Je crois savoir que vous avez une formation de pharmacienne. Cette connaissance de la chimie, ça vous a sûrement aidé. Oui. Qu'est-ce que vous utilisez comme aliments ? Du cacao, mais quoi d'autre ? Tout. Alors, donnez-nous des exemples. L'intérêt, c'est d'utiliser des aliments périmés. Ça va du coproduit, des résidus, des aliments périmés qui sont impropres à la consommation humaine et animale. Alors, exemple, je crois savoir que vous utilisez des pots d'orange. Par exemple. Alors, avec les pots d'orange, c'est compliqué d'extraire des pigments et d'en faire des peintures ? Non, c'est pas compliqué du tout. C'est un savoir-faire breveté. Alors, c'est breveté à l'INPI. Vous avez eu un prix, talent INPI 2016. Donc, voilà, c'est pas de l'amateurisme. Vous avez des chimistes qui travaillent avec vous. Ce sont des techniques extrêmement poussées. J'ai mis au point, j'ai élaboré, mis au point ce savoir-faire breveté, oui. J'en suis à l'origine. Alors, pots d'orange, on l'a dit, mais quoi d'autre ? Du curry, des... En fait, l'intérêt, c'est de récupérer des aliments périmés. Et ça va de la pots d'orange, mais aussi, ça va être des tomates périmées. Ça va être des pots de pamplemousse, ça va être du café, ça va être du pain. Avec du pain, on peut faire quoi, par exemple ? Les pains et les dénoiseries. Avec ça, avec les croissants, vous pourriez faire quoi ? Je peux faire des... Je les transforme en pigments. En pigments de peinture ? Oui, de couleur. Avec ces pains au chocolat ? Oui. Bon, on vous les laissera juste après l'émission. Mangez-les d'abord. Et s'il en reste, éventuellement. Parce que vous ne faites pas que des peintures, vous faites aussi des vernis ? Peinture, enduit, vernis et encre. Oui. En décoration. Et en cosmétique, un vernis à ongles, teinture et soins capillaires, et soins et poudre maquillante. Peu d'eau, peu d'énergie, pas de produit chimique ? Non. Dans le procédé de fabrication ? Aucun. Aucun produit chimique. Mais alors du coup, comment ça se conserve ? Puisque vous fabriquez à partir de... Le procédé mis au point rend le produit stérile et je stabilise la couleur. Un secret de fabrication. Vous nous en direz... Pas plus. Pas plus. Non, ce qu'on voit, c'est que ce soit dans l'idée de récupérer des déchets et dans le procédé de fabrication et dans la façon dont vous en parlez, il y a une philosophie globale qui va au-delà du recyclage même, en fait. Votre philosophie, c'est une approche différente de l'économie, de la production ? L'intérêt pour moi, c'est, comme je le dis souvent, je fais avec ce que j'ai avant de penser à ce qui me manque. Vous utilisez ce que vous avez sous la main. Voilà. On a tout autour de nous et l'intérêt, c'est ça, c'est vraiment de prendre en considération, d'avoir du bon sens, de la considération vis-à-vis d'un produit, d'un pain au chocolat, par exemple, ou autre. Mais d'avoir de la considération et l'économie circulaire, pour moi, ça passe par du bon sens, de la bienveillance et de la confiance. C'est du durable. Voilà. Vous êtes dans, vous inscrivez dans le durable. Séverine Belec, vous aussi, c'est la même démarche. Vous valorisez des déchets à la collectorie à Montreuil que vous avez fondée. Vous récupérez, vous collectez des déchets. Tout à fait. Et vous en faites quelque chose. Alors, je voudrais qu'on ait des exemples très concrets pour se rendre compte. Qu'est-ce que vous récupérez et vous le transformez en quoi ? Alors, en fait, on collecte gratuitement chez les particuliers les objets qu'ils ne veulent plus. Ou alors, ils peuvent les apporter sur place. Et nous, à l'origine du projet, il y a des artisans. Donc, on a un très gros atelier de menuiserie, tapisserie et couture. Et le principe, c'est de réparer ou de transformer. Parce qu'on peut détourner un pied de meuble avec un haut de buffet. Enfin, voilà. Et le principe, c'est aussi de transmettre nos savoir-faire. Et donc, on est une trentaine de salariés maintenant, dont 17 en insertion, qui sont sur différents postes, si bien sur le tri, la vente qu'en atelier. On accueille énormément de stagiaires et on se professionnalise énormément. On voit l'image, on aperçoit quelques-uns de vos objets. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples insolites, nous dire ce que vous arrivez à fabriquer ? Ah ben, par exemple, là, vous avez une chaise faite avec uniquement des cravates. Des cravates ? Oui, en fait, on réfléchit toujours à ce qu'on reçoit à la collecterie. Et qu'est-ce qu'on va en faire ? Et donc, on recevait énormément de cravates. Et aujourd'hui, on porte de moins en moins, les hommes portent de moins en moins de cravates. Et donc... On a fait des recherches, on a testé plusieurs techniques et donc, voilà, on a fait de l'assemblage de cravates. Après, on a reçu des pneus. Et on s'est dit, mais attends, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça ? Et est né le PNOUF. Donc, c'est un pneu transformé en POUF et ça devient un PNOUF. Et donc, c'est un atelier aussi qu'on anime auprès des établissements scolaires, sur les événements. Parce que l'intérêt, c'est aussi de... Le gros boulot de la collecterie, c'est aussi de sensibiliser les publics. Donc, parfois, les idées viennent aussi de l'extérieur. C'est-à-dire que vous avez des intervenants ou des gens qui vous déposent les choses et qui vous disent, tiens, si on en faisait ça, ou on pourrait peut-être éventuellement... Comment ça vient de vous, essentiellement ? Ça vient de l'équipe et des bénévoles, oui, essentiellement. Et puis, après, on voit comment on peut l'adapter sur des formats courts, en atelier, pour donner envie aux gens aussi de réparer et de transformer plutôt que de jeter. Preuve que l'économie circulaire, on va en reparler, ce n'est pas uniquement le recyclage. C'est une démarche globale. Qui achète vos objets ? Alors, c'est assez mixte. Alors, on est plutôt dans le local, nous. On est sur Montreuil et les villes avoisinantes. Donc, je suis sûre que par rapport au tonnage que nous dira tout à l'heure Monsieur, nous, on est un petit peu plus petit. On est à 170 tonnes sur 2016. Donc, sur le local, 95% sur Montreuil. Et donc, notre public, ça va du chineur aux personnes qui ont des revenus très bas, qui peuvent acheter des assiettes à 50 centimes parce qu'il y a de tout. En termes de prix, vous vous situez où ? Eh bien, notre boutique, il y a de tout. Il y a de la fringue, des jouets, de la vaisselle, de la culture à prix libre, donc des livres à prix libre, du meuble en l'état, parce qu'il y a des meubles qui n'ont pas besoin d'être réparés, qui sont vendus en l'état, et une gamme un peu au-dessus où les meubles sont revalorisés. Et donc, on a... La particularité de Montreuil, c'est que c'est plutôt mixte comme population. Oui, il y a un bras. Et donc, voilà, on a des gens moyennement aisés, plutôt aisés, des gens plutôt un peu dans la galère. On donne beaucoup de choses aussi aux associations, aux réfugiés, enfin voilà. Si on a intitulé cette émission « Vos déchets valent de l'or », c'est précisément parce qu'effectivement, ils peuvent être transformés. Vous allez voir que tout peut avoir une seconde vie, y compris les pavés que nous foulons tous les jours. Regardez ce reportage signé Valentine Ponzi et Annaëlle Blanchard. Foulés depuis le XIIe siècle par nos pieds et nos roues, c'est une partie de l'histoire de Paris qui ressurgit. Enfouis sous le goudron ou déplacés lors de travaux, chaque année, près de 10 000 tonnes de pierres sont récupérées dans ce centre de tri. Bordures, pavés, mosaïques ou cubiques, ils sont composés de matières nobles, du grès ou du granit. On les trie et ensuite, soit on les réutilise pour les nouvelles opérations en l'état, pour des quartiers historiques, style Montmartre, soit on les traite, on les coupe, on les scie pour les rendre plus confortables à la marche et pour les adapter à la circulation actuelle. Donc c'est plus confortable pour les piétons, plus confortable pour les vélos, plus confortable pour les personnes à mobilité réduite. Gommer les aspérités, retailler les blocs de pierre, ici, une quinzaine d'artisans s'attachent à redonner une nouvelle vie à ces pavés. Ils sont ensuite réutilisés sur des chantiers comme celui-ci, dans le 11e arrondissement. 700 tonnes de pierres sont nécessaires pour recouvrir ces 2000 mètres carrés de voirie. Ce recyclage est aussi plus économique. Le pavé recyclé coûte à peu près moitié moins que le pavé HT9, puisqu'on est à peu près à 40 euros la tonne contre 120 euros la tonne. Donc c'est une économie, effectivement, de recycler ces pavés. C'est une protection de ces ressources naturelles et de cette ressource naturelle qu'est le granit. Le granit peut aussi finir dans votre salon. Margot en a acheté 5 tonnes et va devoir nettoyer près de 3000 pavés avant de les rehausser de lettres tricolores. Elle joue sur la corde de la nostalgie. Pour 60 euros, on peut s'offrir un morceau de Paris. J'ai environ 50% de la clientèle pour l'instant qui est parisienne. Donc je pourrais les livrer moi-même à la main. Et le reste qui est majoritairement de l'étranger. Quand les gens me mettent un petit mot, par exemple, là, il y en a un qui part en Chine aujourd'hui. Et c'est, je crois, pour un cadeau de mariage puisqu'elle m'a demandé de mettre les deux prénoms. Sur chaque pavé, il y a Louis et Phénix sur l'autre. Donc je pense que c'est un cadeau de couple. D'autres personnes me le demandent pour leurs parents qui ont fait mai 68 et qui sont maintenant loin de Paris ou qui sont à Paris. Le pavé a donc encore de beaux jours devant lui. Paris en concentre 8 millions de mètres carrés exploitables à l'infini. Ils seront bientôt utilisés par d'autres collectivités pour les aménagements du Grand Paris. Enédina Pouvreau, vous, vous allez encore plus loin. Vous n'essayez pas de recycler les déchets, quoique vous essayez tout simplement d'en produire le moins possible, voire carrément zéro. Alors précisons quand même tout de suite que vous avez trois filles, huit ans, six ans, dix-huit mois en bas âge donc. Et aujourd'hui, vous fabriquez votre lessive, votre dentifrice, vous cousez des couches lavables, vous avez troqué vos 80 paires de chaussures contre une seule depuis trois ans. On a envie de savoir concrètement comment on vit sans produire de déchets. C'est une simplicité énorme quand on arrive à avoir moins de produits aussi. On se rend compte que finalement, on n'a pas tant besoin, je veux dire, on n'a pas besoin d'autant de produits. Vous venez de voir le bon exemple. Aujourd'hui, je suis allée acheter une paire de chaussures dans mon sous-sol. Parce que j'en avais 80, effectivement. Et je me suis rendu compte que finalement, j'étais comme beaucoup de monde. Ce n'est pas pour critiquer les autres, c'est que nous sommes dans une société de consommation et on ne se rend pas compte à quel point on peut aller très loin dans le nombre d'objets inutiles, inutilisables, inutilisées. Et finalement, quand on revient à l'essentiel, c'est-à-dire que finalement, je n'ai pas besoin de tout ça. Donc, ça veut dire que produire moins de déchets, ça commence déjà par acheter moins, consommer moins. Oui, oui, je crois que c'est la première chose à se dire. La première chose, quand on veut acheter quelque chose, est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Effectivement. Et ensuite, quand même, on a besoin... Enfin, nous, on se dit, j'ai quand même besoin... Je ne sais pas, moi, vous n'avez pas de sac poubelle chez vous ? Non. En plastique ? Mais vous les mettez où, vos déchets ? La question, c'est de savoir pourquoi on a des déchets, en fait. Effectivement, on peut les avoir. On a créé un système dans lequel, bon, on trie, on va mettre des déchets dans une poubelle grise, jaune, verte, etc. Mais pourquoi on va les mettre là ? Non, mais il faut bien les mettre dans un sac poubelle pour ensuite les mettre. Ah oui, mais c'est quand on les produit. Nous, à la maison, on ne produit pas de déchets. Vous produisez 0 déchets ? Non, c'est... Vous avez mis les chiffres tout à l'heure, à peu près, c'est dans les 300 à 400 kilos, selon les statistiques, des kilos de déchets par habitant et par an. Oui. Et nous sommes à peu près à 1 kilo par an et par habitant, c'est-à-dire par... Vous, vous êtes à 1 kilo, vous avez pu mesurer ça ? Oui, oui, oui. Vous produisez 1 kilo par an ? Oui. Parce que tout est réutilisable, c'est... Vous avez parlé de la couture, j'aime bien couture. Du coup, tout est lavable, tout est réutilisable à la maison, des sacs pour tout, pour le pain, pour tout. Pour les couches des enfants, vous les cousez vous-même et vous les lavez, c'est ça ? Oui, ils sont lavables et ça ne prend pas. On récupère l'eau de pluie, je veux dire l'eau de pluie aussi, mais aussi l'eau de la douche. Oui. Pour... Et j'ai mon saut, du coup, je vais les tromper là, on enlève les surplus qu'on veut mettre dans la machine et on les met dans la machine avec tous les autres éléments. Tous les produits pour la machine, justement, la lessive, mais aussi le shampoing, les produits ménagers, même les gâteaux, le riz, tout ça s'achète aujourd'hui emballé, dans du carton. Donc, vous l'achetez autrement, vous ? Vous faites quoi ? Oui, la plupart des produits, moi, je les fabrique moi-même parce que... Vous le fabriquez vous-même ? Oui, tout ce qui est dentifrice. Comment on fabrique du dentifrice ? Ah, c'est très simple. C'est avec du bicarbonate de soude en premier lieu. Oui. Il y a beaucoup qui ont peur d'avoir du bicarbonate de soude sur les dents parce qu'apparemment, c'est abrasif. Moi, je me suis lavée avec ça pendant 4 ans, je n'ai rien eu. Mais on peut le mélanger avec un tiers du bicarbonate de soude et deux tiers d'argile blanche qui est aussi un pouvoir assez pissant. et on mélange tout ça avec 3, 4 gouttes d'huile essentielle moins de poivrée. Et tout est là. Alors, pour vous, c'est un choix vraiment mûri et conscient parce que vous êtes une adulte mais vos enfants, dont votre bébé, parce qu'elle a 18 mois, c'est tout petit, ils se rendent compte que c'est différent de leur petit copain de classe et que ce n'est pas pareil ? Oui, oui, oui. Oui ? Voilà, toute petite, non, mais les autres, oui. Parce que quand on va faire un anniversaire et on annonce la couleur à l'anniversaire zéro déchet, on commence à se dire « Oh, est-ce que mes copines viendront à la fête ? » Alors, un anniversaire zéro déchet, ça veut dire pas de cadeau de boîte de jouets emballé en plus dans du papier ? Oui, la dernière fois, par exemple, on a réussi à ne pas avoir de cadeau du tout. On a réussi à leur dire « Apportez plutôt quelque chose à manger et à partager avec nous. » On a apporté des gâteaux, des cookies faits maison, des bambons pour tout le monde et on s'est dit « De toute façon, on a tellement d'objets à la maison. » Vous pouvez le constater avec tous les gens qu'on vous apporte d'objets. On en a tellement qu'on n'a pas besoin d'un autre cadeau en plus. Et puis, on essaye pendant l'anniversaire de leur montrer que même pour emballer, il a des techniques avec des tissus, des choses comme ça pour que ça se réutilise. Et puis, vous essayez de faire des adeptes, en tout cas, d'en faire profiter votre voisinage. Vous avez créé des ateliers de maisons zéro déchet. C'est quoi ? C'est comme des tutos que vous faites avec vos amis, vos voisines et vous leur donnez toutes les recettes que vous venez de me donner. Oui, oui, oui. Je pense que le plus important c'est de pouvoir dire à tous les gens « C'est possible, c'est simple, ce n'est pas compliqué, ce n'est pas uniquement une secte. » C'est vraiment, on le fait facilement et pouvoir en parler autour de soi mais avec bienveillance parce qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément prêts à changer leur mode de consommation, leur comportement. Mais vous, c'est venu comme ça ? Avec votre mari, c'est lui d'abord, vous d'abord, ça s'est passé comment ? En fait, ça s'est passé avec l'arrivée de mes enfants. Avec la première fille, je fais comme on m'avait dit, il faut utiliser ça et ça et ça. J'ai fait. Et quand la deuxième est arrivée, je commençais à me poser des questions pour savoir, d'une part, quel type de monde on allait laisser à nos enfants et aussi, tous les impacts environnementaux qu'il y a dans tout et puis finalement, je me suis rendu compte que les déchets avaient des impacts partout, que ce soit des impacts environnementaux, sanitaires, santé et aussi, on a parlé du côté social. Il ne faut pas oublier que quand on achète un produit jetable, je ne sais pas, je vais parler peut-être d'un rasoir, il est jetable mais derrière ça, un petit objet à 50 centimes, il y a parfois de la pauvreté ailleurs, il y a de l'esclavage, il y a du travail des enfants qui viennent d'autre part pour quelque chose qui va servir très peu de temps et qui va aller dans une poubelle. Votre entourage, votre famille, votre voisinage, ils vous prennent pour une originale, une marginale ? Il a de tout. Oui, voire une folle en se disant mais c'est complètement radical ou ils comprennent ? Il a de tout en fait parce qu'il y a des gens qui sont plus ou moins ouverts à cette question-là, il y a des gens qui ont été habitués à se dire je mets ça dans une poubelle et je ne veux plus savoir ce qui se passe et du coup, ils pensent effectivement que ça ne sert à rien ce que je fais et d'autres personnes qui sont juste curieuses et comme ça, ils se disent effectivement, je peux essayer et d'autres personnes avec qui j'ai déjà parlé depuis 5 ans parce que j'ai commencé il y a 5 ans et puis elles me disent bon, elles, je vais peut-être l'éviter et d'autres qui viennent me voir alors je fais ci, je fais ça, je me envoie un message en e-mail et maintenant je fais ci, qu'est-ce que je peux faire ? Je donne tout volontairement. Tout le monde à ce rôle a joué cette économie circulaire on va en parler avec vous Philippe Chisseur mais d'abord je voudrais vous demander vous qui êtes l'expert est-ce que le zéro déchet acheté tout en vrac etc. c'est quelque chose de possible ou alors c'est très compliqué est-ce que c'est la bonne voie ? Pour être très concret hier j'étais dans un supermarché je ne donnerai pas le nom qui me semblait être assez traditionnel dans son positionnement marketing et en fait j'ai découvert une révolution complète vers le zéro déchet c'est-à-dire que dans ce supermarché que j'aurais pu qualifier de basique il y a quelques années on trouve désormais de l'huile, du vinaigre en vrac du vin des fruits secs Les fameux distributeurs de graines qu'on voit de plus en plus tout ce que vous voulez effectivement sur ces points-là etc. des produits d'entretien donc aujourd'hui même dans la grande distribution qu'on aurait pu qualifier un peu de rétrograde ou voilà low cost ou tout ce que vous voulez on a aujourd'hui le zéro déchet qui est arrivé donc aujourd'hui cette façon de vivre c'est plus qu'une thématique déchet c'est une thématique de minimalisme et c'est une attente sociologique et humaine très forte aujourd'hui chez nos concitoyens alors voilà cette fameuse économie circulaire dont on entend beaucoup parler dans les médias de quoi s'agit-il exactement c'est un nouveau modèle économique c'est le contraire de l'économie linéaire qui consiste à extraire à fabriquer à consommer et puis à jeter l'économie serait un cercle est-ce que vous pouvez nous expliquer clairement cette économie circulaire qui est bien au-delà du recyclage c'est en fait assez facile je prends toujours l'exemple avec mes étudiants quand j'interviens sur la thématique déchets au départ parce qu'effectivement on mélange tout dans notre poubelle dans notre poubelle classique on mélange tout on mélange des choses qui sont fermentes et cibles des choses qu'on a qualifiées en clinique voilà exactement et des choses techniques du plastique de l'acier et de l'aluminium c'est quand même assez aberrant de mélanger des choses humides et des choses sèches parce que l'humide va noyer le sec et surtout après on risque de brûler l'humide dans les usines d'incinération entre autres qui est une des filières de traitement donc quand on réfléchit bien au contexte global ça n'a pas de sens mais tout le monde trouve ça très simple et donc trier le geste de tri on a vu que ça a pris quand même des années pour que le français on va voir ce qu'il faut comprendre c'est qu'effectivement c'est une démarche globale qui va au-delà du recyclage c'est un autre mode de production un autre mode de consommation aussi c'est ça l'économie circulaire donc c'est le tri effectivement dans sa poubelle mais effectivement comme l'a dit l'intervenant présentant c'est aussi le tri à l'achat c'est à dire qu'on va aussi réfléchir différemment et on va aussi un peu faire ce qu'on a déjà vu au début d'émission faire soi-même donc c'est aussi le faire tout court d'ailleurs pour ce qu'on dit en anglais do it yourself mais également prototyper et nous désormais à l'université on demande non pas aux étudiants d'ingurgiter beaucoup de notions sur ces filières mais de proposer eux-mêmes des nouveaux objets et services pour résoudre cette difficulté qui est qu'on n'a pas forcément des choses simples à mettre en oeuvre aujourd'hui alors qu'est-ce qu'en comprend le grand public qu'est-ce qu'il en pense nous sommes allés à la rencontre des franciliens leur demander Est-ce que vous savez ce que c'est l'économie circulaire ? Vaguement L'économie circulaire Aucune idée Ah non je ne connais pas Non Pas du tout Pas du tout non Non pas du tout Oh pas du tout Non pas du tout Je pense que ça va avec le courant du vent parce que c'est circulaire donc ça doit tourner C'est une économie qui revient à son point de départ ? Non je sais pas Je sais pas C'est de l'économie qui circule un petit peu partout dans le monde ou dans un quartier Honnêtement je pense que c'est ce qu'il a se trouvé autour de l'économie centrale Je pense que c'est un petit peu l'économie parallèle C'est une économie qui consiste en un investissement qui va se retrouver à la fin Non je saurais pas trop dire Si je vous dis vos déchets valent de l'or Ah je voulais parler des ordures ménageurs Et si je vous dis vos déchets valent de l'or Ah c'est ça Donc c'est sûrement quelque chose où on peut réutiliser ce qu'on consomme voilà qui ouais ça a une valeur C'est tout ce qui est l'économie de recyclage tout ce qu'on jette qu'on peut se resservir et tout ça ben voilà je sais ce que c'est c'est ça En gros quand on commence par tenir une bouteille le cycle qu'elle fait durant toute sa vie entre guillemets Si je vous dis vos déchets valent de l'or qu'est-ce que ça vous évoque ? Le recyclage le fait qu'on peut faire du neuf avec du vieux Réutiliser des matériaux au lieu de les détruire Je suis au courant du fait de pouvoir gérer un petit peu tous les déchets que l'on a que ça serait fait d'une manière plus intelligente Faire comprendre aux gens que souvent les déchets peuvent faire fructifier en fait des domaines c'est-à-dire servir à des gens qui n'ont pas les moyens de trouver des idées de recycler donc créer des emplois créer des nouvelles voies c'est l'avenir moi je pense Ça existe déjà Il faudrait sûrement le démocratiser et en faire plus ça a l'air très bien On est tellement dans une économie de consommation qu'on jette et en fait il faudrait changer cette mentalité arrêter de dire on jette on peut en faire quelque chose d'autre Bon alors il y a de l'idée c'est pas encore bien bien clair mais il y a de l'idée et il y a cette prise de conscience que effectivement c'est pas seulement la poubelle jaune la poubelle verte la poubelle bleue mais c'est aussi un mode de consommation ça veut dire quoi acheter responsable je mets quoi dans mon caddie Il y a quelques années on avait beaucoup insisté sur les labels en fait notamment sur le bio entre autres le commerce équitable etc donc ça dépasse le côté circulaire justement de cette économie puisqu'on est sur d'autres dimensions mais le ministère de la transition intègre aujourd'hui aussi agriculture bio dans les métiers de l'économie circulaire puisqu'on a déjà en France près d'un million d'emplois qui dépendent de l'économie circulaire sauf qu'effectivement Un million d'emplois et ça va augmenter ? Oui et effectivement il y a des objectifs politiques aujourd'hui au niveau de l'Europe aussi sur ces questions-là quand on regarde après le contenu en emploi il y a déjà 200 000 emplois sur la réparation en France il y a déjà les services de location qui existent d'objets ou de véhicules qui sont comptabilisés effectivement dedans donc il y a déjà des choses très simples qu'on consomme tous les jours qui sont déjà quelque part un début d'économie circulaire donc il y a déjà aujourd'hui sur les gisements de métiers et d'emplois énormément de choses qui se passent et qui ne sont pas connues effectivement des gens parce que le terme est peut-être un peu hermétique au départ et puis il y a le recyclage qui est vraiment au centre de cette économie circulaire notre ministre Nicolas Hulot disait le seul recyclage des déchets évite l'émission de 25 millions de tonnes de CO2 par an c'est l'équivalent des émissions du transport aérien français vous Thibaut Petit-Huguinin c'est le recyclage à grande échelle on peut être un géant écologique et économique vous vous êtes tout simplement leader c'est une entreprise fondée par votre père qui était un visionnaire en la matière aujourd'hui vous en êtes à 10 millions de tonnes de déchets transformés chaque année déchets ménagers on en a parlé mais il y a aussi tous les déchets industriels c'est une proportion énorme on va dire que la majorité des déchets aujourd'hui sont issus en fait de l'industrie et non pas des déchets ménagers même si bien sûr le sujet qui nous concerne c'est plutôt les déchets ménagers en tout cas ce qu'on voit dans notre quotidien mais effectivement les plus gros déchets en volume c'est les déchets de chantier je crois qu'on va en dire un mot après l'industrie la plus polluante c'est les BTP c'est bien ça combien de millions de tonnes ? à peu près 300 millions de tonnes et on en fait quoi ? alors nous on a développé toute une activité autour des déchets de chantier aujourd'hui alors c'est très intéressant puisqu'on va installer en fait des bennes directement sur les chantiers on forme les gens sur les chantiers pour qu'ils puissent séparer les différents types de déchets donc qu'est-ce qu'on va retrouver ? on va retrouver du gravat évidemment mais aussi du bois du plastique et de cette manière on va pouvoir séparer les déchets et puis ensuite les valoriser tous les déchets qui n'auront pas été valorisés en amont peuvent l'être sur nos usines nous on a des outils industriels en fait qui existent et qui permettent de séparer ces déchets il y a un chantier dont on parle beaucoup c'est celui du Grand Paris ça va générer des millions et des millions de tonnes combien exactement ? c'est colossal le Grand Paris c'est 200 nouvelles stations de métro des centaines de kilomètres de roues de voies et autour de ces gares qui vont être construites c'est aussi des bâtiments à raser et à construire donc on imagine la quantité de déchets énormes évidemment nous après qu'on va être présents sur le chantier du Grand Paris puisqu'on sera on est capable on s'est associé en fait notamment avec un cimentier et un autre acteur en fait pour proposer une solution pour traiter en fait les déchets qui vont être générés par les chantiers du Grand Paris ouais c'est un vrai défi pour une entreprise comme la vôtre on va revenir aux déchets ménagers parce qu'on essaie tous de faire quelque chose mais très honnêtement c'est pas toujours très facile de s'y retrouver dans le tri des déchets c'est un domaine sur lequel la France a été longtemps longtemps en retard en Ile-de-France particulièrement le tri n'est pas très très bien respecté c'est ce qu'on va voir en image avec Carla Karisqueira et Moustapha Tafnil à les entendre les franciliens sont les rois du tri sélectif j'ai souvent des conseils de ma femme qui me dit attention te trompe pas mais bon ça va je trie les bouteilles et le plastique et puis les déchets ménagères se séparaient on descend les poubelles séparément donc on fait vraiment du tri sélectif voilà en réalité nous faisons partie des mauvais élèves nous trions trop peu et plutôt mal malgré les campagnes de sensibilisation seulement 12 kilos et demi de papier et carton par an et par habitant le coût du traitement des déchets est aussi plus élevé dans la région c'est ce que dénonce un rapport de la cour des comptes ça coûte plus cher en Ile-de-France qu'ailleurs et les résultats sont moins bons normalement d'après toutes les stratégies françaises et européennes on devrait aboutir de moins en moins à l'incinération et de moins en moins à la mise en décharge des déchets l'incinération reste le principal mode de traitement des déchets ménagers à 60% suivi du recyclage et de l'enfouissement une méthode décriée mais pour l'instant le principal syndicat de traitement des déchets n'arrive pas à tout traiter faute d'équipements nécessaires il faut faire beaucoup d'investissement et donc c'est beaucoup plus important que quand on est en province que quand on est au milieu de nulle part ici il y a une densité très forte les usines existent depuis longtemps il faut perpétuellement faire des travaux il faut rénover et surtout se conformer aux contraintes des normes européennes ou nationale la solution passe aussi par le développement du tri sélectif l'union européenne veut que 70% des déchets soient triés en 2030 c'est plus du double de ce qui est fait aujourd'hui jouable l'objectif fixé par la loi oui parce qu'il faut éco-concevoir les objets pour faciliter le tri et les barèmes des éco-organismes aujourd'hui incitent les industriels les metteurs sur le marché à avoir des choses recyclables déjà en matériaux recyclés aussi les barèmes sont moins importants quand il y a de la matière recyclée déjà dans l'emballage et après effectivement il faut que l'emballage soit le plus recyclable possible et ça veut dire éco-concevoir évidemment les emballages entre autres mais alors du coup c'est quoi le plus difficile à recycler pour alors par exemple le plastique aujourd'hui on n'est qu'à 20% à peu près des plastiques qu'on collecte qu'on sait recycler sur la masse des plastiques générés après si on prend le cas des déchets ménagers la bouteille plastique qu'on utilise tous les jours c'est là aujourd'hui on est capable d'en refaire des petites billes de plastique qui derrière vont servir directement à refabriquer de nouvelles bouteilles donc ça on est très on y arrive est-ce que c'est encore incinéré comment ça évolue l'incinération alors sur le cas des plastiques sur le cas de tous les déchets est-ce qu'il y a beaucoup d'incinération encore en France alors il y a effectivement alors pas près que nous on n'incinère pas mais effectivement il y a des incinérateurs après il faut bien voir que la situation depuis 30 ans c'est important je pense alors qu'est-ce qui se passait il y a 30 ans le recyclage n'était pas du tout à la mode et l'essentiel des modes de traitement c'était au fond d'aller mettre ça dans un trou en 30 ans on a fait des progrès incroyables c'est-à-dire que on est aujourd'hui la loi et les directives européennes disent en un il ne faut pas mettre dans un trou il faut faire du réemploi comme la recyclerie ou bien faire du recyclage comme nous on fait et ensuite éventuellement incinérer et en dernier lieu mettre dans un trou c'est-à-dire dans une décharge recycler avec des techniques j'imagine que vous essayez de développer pour qu'on puisse recycler le plus de produits à la fois en quantité et la diversité des produits alors tout à fait ça suppose en fait des investissements le sujet le disait d'ailleurs considérable nous pour vous situer l'enjeu pas près que c'est une entreprise qui fait un milliard et demi de chiffre d'affaires on a investi en 20 ans un milliard d'euros et donc ça pourquoi ? parce qu'en fait il y a un saut technologique à faire je vous prends juste l'exemple sur les collectes sélectives donc les collectes des déchets ménagers il faut aujourd'hui équiper l'ensemble de nos usines avec des trieurs optiques qui vont être capables de séparer les déchets en différents types par famille parce que au fond c'est quoi l'enjeu à la fin c'est vraiment de séparer et d'arriver en fait à récupérer une matière première puisque ce ne sont plus des déchets à la sortie de nos usines ce sont des matières premières qui vont pouvoir être réutilisées recyclées remises dans le cycle vendues à des papetiers à des plasturgistes à des ferrailleurs des métallurgistes qui peuvent derrière refabriquer en fait de la matière à partir de ça alors recycler les déchets on vient d'en parler les valoriser également Norbert Cohen et Olivier Badin sont allés à Ivry-sur-Seine visiter une start-up maximum elle produit des meubles design uniquement à partir de déchets industriels issus de production en série regardez ce reportage soudés pliés poncés et transformés en quelques heures ce designer va utiliser cette barrière de sécurité usagée pour fabriquer un canapé-lit ici on ne part pas d'une feuille blanche mais de déchets industriels parfois peu recyclables alors ici on est dans la déchetech la déchetech c'est le lieu où on échantillonne tous les déchets qu'on a récupérés chez nos partenaires on a par exemple ici une chute de production qui vient d'un grand avionneur donc ça c'est cette partie là aller dans un avion on va certainement en faire une lampe ici c'est des soupapes des moteurs Renault d'une usine de reconditionnement ils savent évidemment plus qu'on en faire il n'y a pas de solution de revalorisation pour ces soupapes nous on en fait des portes-manteaux en soudant tout simplement une vis ici en lui faisant une petite finition vous avez par exemple ici des verres de lunettes enfin des préformes de verres des lunettes on ne sait pas encore exactement ce qu'on va en faire mais on voit que c'est une forme qui est très potentielle ces billes de plastique de couleur imparfaites étaient vouées à la destruction désormais on les utilise pour créer une chaise d'un style original c'est bon pour la déco mais c'est aussi bien pour l'écologie on arrive à faire une production en série d'objets sans puiser dans les ressources de la planète c'est à dire que nos ressources c'est du déchet donc c'est une ressource qui a déjà été consommée et qui en plus est devenue un problème puisqu'on ne sait plus quoi en faire ce tabouret il est à 38 euros ce fauteuil avec les pieds en bois il est à 350 avec les pieds en métal ici il est à 220 et cette table est à 960 euros chaque mois c'est une centaine de meubles vendus sur internet qui sort de cet atelier en un an 7 tonnes de matière ont été recyclées une goutte d'eau face aux 34 millions de tonnes de déchets produits chaque année par les industriels alors Philippe Schisser on appelle ça du upcycling c'était l'idée de votre fab lab vous en aviez monté un expliquez-nous ce que vous faisiez tout à fait c'était précurseur puisqu'on a travaillé déjà en 2014 et bien avant sur le même concept effectivement dans nos industriels à Montreuil et c'était l'idée effectivement de récupérer des chutes industrielles et d'en faire des objets alors je suis ravi que d'autres start-up maintenant suivent le mouvement parce qu'effectivement il faut trouver un modèle économique nous on avait une activité associative et il faut effectivement arriver à être sur le marché et à vendre des objets désirables malgré tout parce que j'ai parlé du minimalisme mais le consommateur il a parfois aussi envie de couleur mais j'allais vous le demander est-ce que c'est un modèle rentable ? c'est l'enjeu oui j'y crois c'est l'enjeu après de toutes les entreprises qui se montent de toutes les start-up il faut effectivement travailler sur un modèle d'affaires qui ne soit pas forcément un projet associatif donc il faut réfléchir business sur la question de la rentabilité économique nous on a fait la démonstration à peu près qu'en passant de 40 à 8000 collaborateurs c'était possible et qu'on pouvait avoir du succès économique mais je crois que c'est très important que les industriels se posent la question de la conception dès le départ de la recyclabilité de leurs objets or on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a une espèce de complexification c'est un terme un peu barbare mais c'est plus complexe aujourd'hui et nous les recycleurs on a besoin justement de travailler en partenariat avec les industriels pour réfléchir en amont c'est très important Justement ce que j'aime dans votre discours c'est que nous allons du sourcing et jusqu'à le produit final et on oublie de parler de la traçabilité parce que ça apporte une sécurité une qualité produit d'une part et de l'autre part et bien c'est aussi un aspect marketing que nous pouvons mettre en avant et on oublie de parler des emplois vous le disiez tout à l'heure c'est 450 000 même plus que ça Le ministère est en train de travailler sur une évaluation effectivement du gisement d'emplois dans l'économie circulaire qu'est-ce qu'on met dans l'économie circulaire voilà c'est le sujet on va dire 1 million aujourd'hui en France plus prochainement encore Alors le recyclage générateur d'emplois on le disait il y a un instant vous en parliez et je vous propose d'écouter à ce sujet notre secrétaire d'Etat à la transition énergétique Brune Poirson L'économie circulaire c'est un vivier d'emplois très important pour la France et non seulement c'est un vivier d'emplois important mais en plus ce sont des emplois qui ne sont pas délocalisables Aujourd'hui on sait déjà qu'il y a que dans ce secteur-là dans la filière déchets il y a déjà plus de 135 000 personnes qui sont employées Une tonne de déchets qui n'est pas mise en décharge génère jusqu'à 30 fois plus d'emplois que si elle était mise en décharge Donc les bénéfices sur l'économie sont énormes mais aussi les bénéfices sur l'environnement puisque nous recyclons et le déchet devient une ressource et aussi des bénéfices pour les citoyens parce que beaucoup de leur matière première va coûter moins cher Beaucoup de bénéfices On va terminer cette émission sur cette note positive Je voudrais faire un dernier tour de table pour vous remercier d'abord d'être venu participer à cette émission et nous dire en un mot un mot seulement ces bénéfices c'est une rentabilité on l'a vu elle n'est pas forcément immédiate elle n'est pas forcément à court terme mais vous vous y croyez ? Oui j'y crois parce qu'on se professionnalise nous on le voit par rapport au public qui vient déposer des choses ou qui nous appelle pour collecter qui sont de plus en plus sensibilisés à la boutique il y a de plus en plus de monde aussi de gens qui préfèrent acheter du recyclage que du neuf enfin voilà les mentalités sont en train de changer mais il y a encore beaucoup de travail à faire Il y a du boulot parce que nous on est au coeur des quartiers il y a plein de quartiers où il n'y a même pas une poubelle jaune et oui il y a du boulot oui et moi je voudrais quand même insister sur le fait que la France est championne du recyclage en Europe on ne célèbre pas assez nos succès c'est bien de le dire il faut le dire il faut le dire nous on a les japonais qui viennent regarder alors que c'est les champions du recyclage en Asie qui viennent regarder en France ce qui se fait dans nos usines donc il y a vraiment un joli message d'avenir en fait sur ces métiers là et sur cette économie de l'économie circulaire Vous voulez dire un mot sur votre association ? Oui l'association Zero Waste France qui bien sûr est là pour sensibiliser tous les publics que ce soit des collectivités des institutions des entreprises parce que la production des déchets est là elle est visible parfois nous ne savons même pas quoi en faire là où on essaie de la recycler on est très bien ou très bon pour ça mais il y en reste quand même beaucoup c'est très important de parler de tout ça parce que les déchets sont là tout au long de notre vie jusqu'à la fin Voilà donc l'économie circulaire est sortie des bancs de l'université pour aller s'installer dans nos rayons de supermarché dans notre caddie dans notre façon de vivre tous les jours Merci infiniment en tout cas à tous d'être venus sur ce plateau c'est la fin de cette émission préparée avec Léo Brachet moi je vous retrouve tous les matins c'est évidemment sur France 3 Paris Île de France excellente journée à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada